Face à la lanterne rouge du championnat, l'Union Saint-Gilloise devait absolument s'imposer. Au final, les hommes de Marc Grosjean n'arrachent qu'un petit point à l'issue d'une prestation plus que moyenne. Pas de but, 0-0. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui on devait gagner. Je pense qu'on a montré une bonne mentalité. Maintenant, malheureusement, on ne prend pas les trois points. Je pense qu'un simple goal, un bête goal venu de nulle part, nous aurait changé toute la soirée et la semaine prochaine. Mais bon, malheureusement, encore une fois, le point positif c'est qu'on ne prend pas de goal aujourd'hui. Mais voilà, un petit point, ce n'est pas suffisant. C'est vrai, Anthony Sadin n'a pas dû se retourner face à Coxyde et Clean Sheet pour le dernier rempart. Le problème, c'est que pour gagner, il faut s'y marquer. Offensivement, l'Union n'y est pas et ne se crée que quelques maigres occasions. Depuis quelques semaines, c'est vrai que dans les zones de vérité, que ce soit offensivement ou défensivement, on pêche. On travaille fort à l'entraînement pour améliorer ces choses-là. Aujourd'hui, on n'a pas encaissé de but, donc voilà, il y a un point positif. Mais voilà, c'est vrai qu'offensivement, on avait des opportunités de la mettre au fond. On n'a pas su saisir cette chance-là. Pour sa première apparition sous la Vareuse jaune et bleue, l'ancien carolo Kitambala n'a pas démérité. Reste à voir si l'attaquant fraîchement arrivé au parc du Denne pourra inverser la tendance et relancer la course au top 8. Ce sera certainement pas facile, mais voilà, notre objectif c'est le top 8. Et donc il faudra bien prendre des points contre le haut du classement.